Hey c'est tout le monde c'est Wilton j'espère vraiment que vous avez tous fait tout très très bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire Black Ops en 2019 étant donné que récemment on avait fait Black Ops en 2019 puis Modern Warfare 3 en 2019 cette fois-ci on est sur mon tout premier Call of Duty Black Ops un Call of Duty qui me tient vraiment à coeur parce que c'est l'un de mes préférés et c'est là où j'ai fait mes premiers kernels, mes premiers tout ce que vous voulez étant donné que voilà c'est mon premier Call of Duty et voilà on est parti et malheureusement j'avais déjà commencé le tournage de cette vidéo mais comme je suis chez Orange et que Orange est un opérateur de merde j'ai dû recommencer cette vidéo, me mettre en 4G et tout ça donc Orange vous connaissez la tension, je vais pas me répéter, allez vous faire foutre, voilà et on est parti sur Havana qui est aussi disponible maintenant sur Black Ops, ça fait un moment qu'elle est disponible mais c'est d'une manière assez spéciale, c'est dans le sens où en fait les deux spawns sont inversés, la map est exactement pareil mais les deux spawns sont inversés, je sais pas ce que je veux dire mais franchement ça fait plaisir parce que c'est le map vraiment génial je trouve fait sur Black Ops, je la trouve pas trop ouf mais sur Black Ops, elle est incroyablement bien allez on est parti avec la petite MP5K avec le chargeur amélioré, franchement elle est incroyable cette MP5 aussi, il la kiffe vraiment sur ce jeu allez mon pote, et oui en plus, oh attends toi vas-tu à la secondaire ah non merde, ah non j'ai mes double M911, bon le M911 simple il est bien mais le double je le trouve pas trop ouf en fait salut mon pote, eh oui, oh putain en plus je t'ai level 1, tu vas te commencer le jeu oulala, 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 la petite triple ouah, quoi, what, attendez, attendez, c'était quoi ce couteau, c'était, ouah, non mais, mais c'est vrai que sur ce jeu les couteaux ils sont abusés mais voilà, heureusement ça s'améliorer maintenant, il n'y a même plus de couteau, c'est simple, il y a des coups de croce ça faisait un moment que je n'avais pas joué à ce petit Black Ops, ah mais t'as FK toi, mais, mais mec il faut jouer, c'était dans une partie c'est pour jouer ouah, ouf, 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 j'ai réussi à le tuer au dernier moment, oh la triple peut-être, la triple, ouais bon la triple, pas trop exactement mais voilà, petit enchaînement de 3, du coup je disais, oui ça faisait un petit moment que je n'y avais pas joué et tout ça c'est mon tout premier Call of Duty, j'avais commencé avec du zombie et j'essaie vraiment de faire bientôt une vidéo justement à un zombie sur Black Ops, sur un map Kinder Totten, je sais très bien qu'il y en a, rien que quand je dis Kinder Totten franchement ils ont des frissons, parce que c'est pour moi, je crois que c'est la meilleure map qui n'ait jamais été fait en zombie enfin pas la meilleure map dans le sens où, ouais, parce que si, enfin, c'est une map pour moi mythique, je sais pas comment expliquer mais moi, c'est une map coup de coeur, c'est peut-être pas la meilleure, je sais très bien qu'il y a Origin, c'est un map of the dead il y a des maps comme ça, il y en a plein d'autres, j'ai pas tous en tête, mais il y en a plein d'autres qui sont incroyables mais Kinder Totten, c'est la tout première que j'ai essayé, et franchement, elle est incroyable comme map du coup, dites-moi en commentaire si vous voulez une petite vidéo sur cette map, je la ferai avec plaisir de base, je pensais que ça allait être hackerland, mais non, encore là, ça va, je crois qu'il n'y ait pas de hacker, à moins qu'il y en ait un mais vraiment bien bien, entre guillemets, discret, qui ne met pas certains trucs, qui ne met pas genre un bot ou quoi mais qui met un petit wallack, mais bon, on ne peut pas le voir ça malheureusement par contre, c'est incroyable, il y en a qu'un qui a un prestige, sinon on est tous level minimum ah non, il y en a deux, pardon, qui ont un prestige mais regardez, ils sont tous dans le spawn, là, en train de camper oh les gars, il faut rusher un peu, là, parce que sinon on va perdre la partie en fait, c'est ça qu'il nous faut, c'est pas un collectif où ils nous prennent la tête en mode ils veulent mettre, ils veulent mettre, oh putain, allô bon voilà, on n'a rien vu, non, on n'a pas forcément besoin d'un collectif où ils nous mettent, genre, je sais pas des graphismes de fou, avec 20 000 trucs, genre comme les spécialistes des conneries dans le genre ou quoi non, franchement, nous, on a juste besoin d'un petit collectif simple, basique, comme ça un truc bien tranquille, bien posé et puis voilà, on n'est pas là à réclamer le plus grand collectif tous les temps avec le plus de trucs, tout ça un petit collectif comme ça, franchement, moi, ça me ferait tellement plaisir d'en avoir un même si franchement, Blackout 4, il n'est pas mauvais c'est juste le marché noir qui... non, mais pourquoi, pourquoi, mais pourquoi j'ai fait cette erreur, bon, c'est pas grave j'ai déjà avec Blackout 7, il y a juste le marché noir que, vraiment, je trouve vraiment, on va dire sale, qui est, je comprends même pas pourquoi il est encore là mais bon, normalement, ça y est, ça ne sera plus avec Modern Warfare enfin, Sony, ils vont faire une règle, tout ça, pour PlayStation, justement, pour éviter qu'il y ait ce genre de truc, les achats online, un peu abusé, tout ça, le pay to win bon, je suis en 17, 15, je ne sais pas forcément où, j'ai un allié, là, Thomas, lui, il n'est pas mauvais par contre, les autres, voilà, ils ne sont pas ouf, ouf, on va dire ils ne sont pas là, ils nous aideraient énormément, mais bon, après, on leur dit c'est ça, on ne va pas tomber sur un Gotaga, sur Blackout 7 on va tomber surtout sur des gens qui, soit, découvrent le jeu dans les cas, là, que oui, encore, qui découvrent le jeu c'est, on va dire, un truc bien incroyable, mais c'est vrai, hein il y en a, ils achètent le jeu en disant, oh, tiens, je n'ai jamais joué pourquoi j'essaierais pas tout ça, en plus, il n'a l'air pas cher c'est pour ça qu'il y a des levels assez bas, tout ça, des manettes 2 ou des coins dans le genre, ça me rappelle une petite anecdote que je vais vous raconter, c'était normalement début 2017, je me souviens que j'étais allé au Micromania non, c'était fin 2016 j'étais allé à ma feste 4 Micromania et en fait, à cette époque, il y avait un gros bug sur Black Ops 2 en gros, ce qui passait, et ce qui passait, c'est que tous les games étaient hackés dans le sens où, t'as presque tous les games, on va dire 9 games sur 10, dans le sens où quand tu te mettais à courir, ça te faisait un genre de speed run, tout ça, oh, par contre, vous ne voulez pas mon colis, les gars, hein, du coup, oui, ça te faisait un peu, genre, ça te faisait courir et revenir à ta place en gros, genre, courir, ça te faisait traverser toute la place, et quand t'as arrêté, tu lâchais le dialectique, ça te faisait revenir à ta place je pense que certains mots de quoi je parlais, d'ailleurs, on a gagné la partie 23-16, let's go, mais du coup, ça et je me souviens qu'au Micromania, j'avais entendu quelqu'un demander, oui, ça serait pour acheter Black Ops 2 s'il vous plaît, c'est ça, en mode, mec, si tu veux jouer au multijoueur bon courage, c'est moi, dans ma tête, Black Ops 2 c'était fini, c'était mort, on ne sait pas que le bug allait être réglé, mais il a été réglé, et du coup voilà, encore, on peut profiter du jouer, mais bon, c'était il y a presque 3 ans, putain, que je lui dis ça allez, on est cette fois-ci, parti pour une deuxième partie sur la map Sumi, voilà, on est avec la petite M16 et le ASP, j'ai pas le temps de changer de mettre la M911, la M911 enfin, le, parce que je voulais pas mettre justement un Kimbo mais je me suis dit, comme ça, on va un peu varier les armes et quand on voit la gueule de la map, ça se voit qu'ils ont énormément évolué graphiquement, oh putain le monde bon, toi, j'ai qu'à l'air à tuer, mais bon, voilà, il y avait, oh, salut ah, putain, ouais, il m'a tué, c'est ça que je voulais en plus, comme Air la Commando, mais bon, j'ai pas encore débloqué on est que level 13, là, je me suis enfin, je suis pas cassé la tête à essayer de trouver un lobbyman ou me faire un lobby mais du coup, voilà, on voit déjà qu'ils ont évolué niveau graphiquement, enfin, qu'ils ont énormément évolué graphiquement et c'est pas forcément mauvais, on va dire non, au contraire, c'est mieux, parce que plus les graphismes sont mieux et mieux ça, on va dire, mais non plus, on voit pas des graphismes à la perfection, enfin, surtout qu'ils se concentrent sur le gameplay, sur le plaisir de jouer et tout ça qu'on veut, on va dire. Personnellement, je vais reprendre la MP5, parce que, en fait, la M16 elle est pas ouf ouf, et comme j'ai pas énormément d'ailleurs de débloquer, ben, en fait, je regrette un peu de l'avoir mise. Allez, vas-y, j'ai repris la MP5A j'irai pas me prendre la tête, on va jouer avec une petite arme tranquille, pépouze, hop là je suis nul, je suis vraiment une merde, je suis vraiment une grosse merde oh, je suis vraiment nul. Franchement, est-ce que pour vous, Black Ops ça fait partie de l'un des meilleurs qualités ? C'est une question que je vous pose dans cette vidéo. Est-ce que pour vous, franchement, Black Ops, pour moi, c'est l'un des meilleurs qualités qui n'a jamais été fait ? Même ce début où il était sorti, je sais qu'il n'avait pas été forcément apprécié directement mais maintenant qu'on y pense, qu'on prend du recul franchement, il est incroyable. C'est vrai qu'il est assez différent des qualités qu'on avait connus à l'époque, comme World of War 2, et quoi, il y avait World of War, des trucs comme ça c'était assez différent, assez spécial, mais ils ont mis la barre haute, et ils ont réussi à faire un excellent qualités, et qui est, aujourd'hui, je trouve légendaire, et en plus, c'est un peu lui qui a fait découvrir le zombie même si World of War, je sais pas, je le connaissais pas du tout à cette époque, le qualités, je crois que je l'avais connu, c'était 2010. Non, mais franchement, Black Ops, ouais, même si au début c'est comme l'habitude, et pour moi, c'est incroyable enfin, je sais pas comment ils ont réussi à faire un... enfin, comment ils ont eu vraiment l'idée de faire ce mod mais franchement, je suis bien content qu'ils soient sortis, parce que sinon les Black Ops ne sauraient pas ce qu'ils y sont aujourd'hui ok, d'accord, ils ont débloqué les chaînes, nickel, il y en a un 13-0 en face, je l'ai jamais vu de la partie ah si, je l'ai peut-être vu, mais je sais pas où il est je veux le retrouver et le tuer oh non, 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 j'ai pas eu le tuer, le Thomas Bulter, oh les gars, il faut le tuer, sinon il va faire sa nucléaire sur Black Ops, bon, je sais qu'il n'y en a pas de nucléaire sur Black Ops évidemment, mais vous m'avez compris, allez, meurt, meurt, meurt non, 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 non je crois que c'est un hacker, vous avez vu le nombre de balles que j'ai mis, je crois qu'il, ouais, 100% c'est un mec qui a un genre de d'invincibilité, je sais pas quoi, je me dis c'est quand même bizarre qu'on n'ait pas resté à le tuer alors qu'il rush comme un fou, bon, il est où, il est où le Thomas Bulter là, je crois qu'il doit avoir, ah mais non, il était même pas invincible, mais le nombre de balles que j'ai mis, c'était quand même bizarre, en tout cas, bien joué à toi Thomas mais c'était vraiment chelou quand même, peut-être il a désactivé, je sais pas quoi, mais je trouvais ça quand même très bizarre voilà, voilà, non, 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 non il s'est rajouté de la vie, c'est une pute c'est pas un cœur, vraiment, non, il s'est rajouté de la vie, là, c'est pas possible, vous avez vu le nombre de balles que j'ai mis, bon, même si, voilà, on sera tombé on aura quand même mis un 17-22, mais bon on sera tombé sur un petit trou du cul d'hacker, eh merci Thomas, en tout cas, là, je suis sûr à 100% qu'il hack, c'est pas possible vu le nombre de balles que j'ai mis, en tout cas, moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, si elle vous a plu, n'oubliez pas de like et commenter, partager, et surtout de vous abonner c'est pas encore fait, je remercie tous les personnes qui font ça moi, je vous laisse c'était Wolter, je vous dis à très bientôt n'oubliez pas d'insister à mon site web http.slash.wolter.cf le lien est dans la description parce que j'avais mis de base un lien qui marchait pas, mais là, normal le lien, il marche, il dit pas de bêtises si jamais vous êtes intéressé par des boissons énergétaires, vous avez tous mes partenaires en description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour tout ça, moi, je vous laisse c'était Wolter je vous dis à très bientôt, on se voit à la prochaine, allez, bye Sous-titrage ST' 501